Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeu merc... non jeudi, jeudi 22 décembre, à trois jours de Noël, 22 décembre 2022, 9h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment très très mal. L'hiver est officiellement commencé, je peux vous dire une chose, depuis le 21 décembre et on va le sentir, les Américains vont le sentir, on va le sentir aussi, il y a des événements climatiques qui se passent hallucinants, mais avant ça je vais aller voir un lien qu'un abonné m'a envoyé, fascinant. Sur quelque chose d'extrêmement troublant, même épeurant. Épeurant et ça annonce pas des bonnes nouvelles, cette espèce de... je sais pas si c'est nouveau, c'est une espèce de découverte, mais... Le 18 décembre, il y a quelques jours, il y a une onde de choc d'origine solaire qui aurait créé une fissure dans la magnétosphère. Une onde de choc dans le vent solaire, vraisemblablement générée par une éjection de masse coronale, a envoyé une rafale de matière à grande vitesse en direction de la Terre dans la soirée du... 18 décembre. Et ça aurait traversé une immense bulle de matière solaire traversée par des lignes de champ magnétique. Et ça aurait créé une fissure dans la magnétosphère. Ce qui a fait que... ce qui a suivi après d'autres tempêtes solaires sont entrées... Et ont touché la Terre. Et c'était pas une importante, mais... Imaginez-vous, en ayant une tempête géomagnétique plus importante, ce qui pourrait se produire si t'as une fissure qui est créée déjà dans une magnétosphère qui est affaiblie. Donc, si t'as une éjection de masse coronale qui atteint la Terre, on le sait, ça peut provoquer une tempête géomagnétique. Les particules solaires hautement énergétiques, les électrons, les protons et les particules alpha sont absorbées par le champ magnétique terrestre qui compresse ce dernier. Ils sont alors canalisés par les lignes du champ magnétique jusqu'au pôle, puis excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère, mais les atomes ne restent pas dans cet état excités. Ils reviennent à un état stable en libérant de l'énergie sous forme de photons, ce qui crée les aurores boréales très colorées. Les tempêtes les plus intenses peuvent créer des fissures dans la magnétosphère qui restent ouvertes pendant plusieurs heures. Ces brèches permettent à certaines particules solaires d'entrer dans l'atmosphère, ce qui peut potentiellement perturber ou endommager les satellites, les communications radio, les systèmes électriques. Les tempêtes prévues pour le 19 décembre n'ont finalement été que mineures. Alors, une chance, une chance parce que ça aurait pu être extraordinairement dangereux, périlleux, puis on le sait, c'est juste une question de temps. Et les tempêtes, l'activité solaire augmentera régulièrement au cours des prochaines années pour atteindre le maximum global en 2025, avant de diminuer à nouveau. Récemment, le soleil a néanmoins, était plus actif que prévu, avec près du double des apparitions de taches solaires prévues par le noir. Donc, on va voir ce qui va arriver, mais toute, toute une histoire, une tempête géomagnétique majeure peut provoquer de graves dommages sur nos infrastructures de communication et électriques. Et ça peut être aussi provoqué de façon intentionnelle, on le sait. Pendant ce temps-là, chers amis, rien de moins que l'apocalypse climatique qui est en train de s'installer aux États-Unis avec une tempête hallucinante, nous rapporte le Daily Mail. Plus de 90 millions de personnes vont être sous l'intense tempête qui se prépare. 37 États vont, du Texas au Mexique, vont être touchés par une tempête hivernale, historique, qu'on voit dans une seule génération, nous disent les prévisionnistes des avertissements de blizzard. Et de tempêtes ont été émises dans le Midwest, une tempête féroce qui va s'intensifier, des fortes chutes de neige, des températures qui vont plonger de 68 degrés. Une chute extrême de la température transformera le temps d'agréable à dangereusement froid en quelques heures. Et les experts préviennent que le froid atteindra des niveaux qui n'ont pas été ressentis depuis des décennies. Une vague de froid dans le plus grand hop des rocheuses entraînera une chute rapide des températures. Une partie de ce front froid généralisé d'air arctique qui mettra la majorité des États-Unis dans un gel profond avant les vacances de Noël. Imaginez-vous, Denver était dans les bras des années, on était dans les températures dans les 50 mercredis après-midi avant que le temps ne change de manière potentiellement historique. La température, où les températures ont chuté, passant de 42 degrés Fahrenheit à 5 degrés, une chute de plus de 40 degrés. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est l'hiver, on le sait, mais c'est parce qu'on nous a tellement programmé à quelque chose d'autre depuis des années. On nous a dit qu'il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de froid, il n'y aura plus de glace. Et on se retrouve avec des froids, des tempêtes majeures, explosion de froid arctique qui bat de nombreux records de températures quotidiens en Alberta, au Canada. Système de tempêtes majeures et anomalies produisant des impacts perturbateurs et potentiellement paralysants généralisés dans le centre des États-Unis. On a plus de 2100 vols qui sont annulés en raison de la tempête hivernale, qu'on voit une fois par génération pour Noël, nous rapporte Forbes. C'est jeudi et vendredi sous les jours de voyage les plus fréquentés de la saison, avec plus de 3 millions de voyageurs qui devraient partir chaque jour des aéroports américains, selon l'application de voyage Hopper. Mais à 9h30, plus de 1430 vols déjà avaient été annulés jeudi et 730 autres annulés pour vendredi, selon les données de FlightAware, une application qui fournit des données de suivi de vol en temps réel. Au total, 320 vols sont annulés jeudi au départ des aéroports, on nous donne la liste, mais hallucinant, on annule plein, plein de vols. Il va y en avoir encore plus d'annulés dans cette tempête historique, chers amis, où on va vraiment, même ici au Québec, on nous prévient que ça ne sera pas jojo, la veille, le jour de Noël, de la neige en quantité très abondante, un radocissement des températures, de la pluie verglaçante, chers amis, mettez-en, 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 ça ne sera pas une cinécure. Donc, tout ça pour vous dire que on vit des moments très, très changeants, très troublants, tu es incapable de savoir vraiment vers où tu t'en vas, dans quelle direction tu t'en vas. Dans les années 70, on nous parlait d'une minière de glace, on s'en allait vers le froid, après ça, ils ont changé, les scientifiques nous ont dit on s'en va vers un réchauffement global, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace, là on s'en va, je ne sais pas vers quoi, mais il y a du froid partout, il y a de la neige partout. Au Japon, on a eu des chutes de neige de 2,3 mètres, temps violent concerne tout l'Islande, on a des avertissements de temps violent pour toute l'Islande, détendue de la neige dans l'hémisphère nord, continue de grimper bien au-dessus de la moyenne, avec beaucoup plus de neige à venir. Des records de froid qui sont brisés à travers le Canada, et de la neige partout, partout, partout en quantité hallucinante, donc très difficile de savoir où on s'en va. L'important c'est de se préparer, on le sait qu'il y a des choses majeures qui s'en viennent. Cette nouvelle-là est très importante, la honte de choc qui a créé une fissure dans la magnétosphère, ce n'est pas des bonnes nouvelles tout ça. Préparez-vous, le pire est à venir.